Europe Midi. Il est 12h54 sur Europe 1, l'heure de retrouver Daniel Kohn-Bendit, Maxime Suedeck. Bonjour Daniel Kohn-Bendit. Bonjour Maxime. L'Europe à la une avec vous, l'Italie à la une aujourd'hui. Les élections générales ont lieu dans un mois là-bas avec un thème omniprésent dans la campagne, l'immigration notamment, Daniel, après l'arrestation d'un militant d'extrême droite qui a tiré et blessé six migrants le week-end dernier. Oui, enfin le scénario est un peu le scénario qu'on connaît dans du film de Fatih Hakim, in the fade, c'est-à-dire un militant, il descend dans la rue d'extrême droite de la Ligue du Nord, un adepte d'Hitler, il descend dans la rue, il voit un immigré, il tire dessus, il continue, il envoie un deuxième et six fois, il blesse des gens qu'il ne connaît pas, ni vu ni connu comme ça parce qu'il n'avait pas envie qu'il y ait des émigrés en Italie. Évidemment, ça a choqué tout le monde ou de manière très différente. Dany, dans ce contexte, Berlusconi qui tire encore les ficelles à droite, on en a déjà parlé ici même s'il est inéligible, Berlusconi a fait de nouvelles déclarations fracassantes. Oui, lui et Saviani qui est le chef de la Ligue du Nord, alors d'abord Saviani dit « La responsabilité morale de chacun des actes de violence qui se produisent en Italie revient à ceux qui ont rempli de réfugiés notre pays ». Et la même chose de Berlusconi, s'il y a eu ces actes, c'est parce que le problème des réfugiés est un problème important. Donc les victimes sont responsables du fait qu'on leur tire dessus. Voilà un peu les leçons que tirent Berlusconi et la droite italienne, dans un climat dont on peut se dire un mois d'élection absolument délétère. Dany, ce climat et cette tension autour des migrants en Italie, ça montre que le sujet n'a toujours trouvé aucune réponse au niveau européen. C'est vrai, et c'est vrai qu'au niveau européen, il faut arrêter maintenant de dire aux Polonais, aux Hongrois de prendre, mais il faut faire une agence européenne de l'immigration, et il faut maintenant que cette agence aide à l'intégration des migrants dans tous les pays européens. Ça ne s'est pas fait, donc on laisse chaque pays seul dans les difficultés, et on ne coordonne pas ces actions. C'est vrai, c'est un grand problème auquel j'espère que le gouvernement allemand, il y en aura un, je ne sais pas quand, mais il y en aura un. Le gouvernement français, tous les gouvernements doivent s'atteler de dire maintenant, ce n'est pas il faut, il faut, il faut, mais de réaliser vraiment, d'organiser une structure pour que ça s'améliore au niveau européen. Sinon, le climat deviendra de plus en plus délétère, de plus en plus fou, et de plus en plus irrationnel et mortel. L'Europe, à la une, merci Dany, à demain. À demain, Maxime. Europe Europe 1